Bonjour, je suis Réa Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'amis. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous devons unir nos forces pour combattre une barbarie qui se passe ici, en France. L214 expose de nouvelles images insoutenables, filmées à l'intérieur d'un élevage en cage de poules pondeuses. Il n'y a aucune transparence sur la réalité de ces élevages intensifs. C'est donc par nécessité que des lanceurs d'alerte prennent tous les risques pour vous informer de l'horreur qui y sévit. Ces images qui ont été tournées en mai, dans le Morbihan, dans un élevage qui fournit le groupe Avril, premier producteur d'œufs en France. Plus de 190 000 poules y sont entassées dans des cages, alignées à perte de vue. Elles ne voient jamais la lumière du jour, ne peuvent pas étendre sereinement leurs ailes. Leurs œufs se retrouvent notamment dans des produits préparés, des gâteaux ou des pâtisseries. Dans cet élevage, une partie des poules viennent d'être ramassées et envoyées à l'abattoir. Parce qu'à l'âge d'un an et demi à peine, leur productivité baisse. Ce ramassage est rapide et violent. Certaines poules sont donc oubliées, laissées à l'abandon, hors des cages, sans eau ni nourriture. Elles sont condamnées à agoniser, elles mourront de faim et de soif. En 2015, le Code civil a enfin reconnu les animaux comme des êtres vivants et sensibles. Moi j'ai des poules, des rescapés qui vivent désormais libres et heureuses dans mon jardin. Elles me reconnaissent, elles ont envers moi des gestes d'affection. Et quand je vois le traitement que l'industrie fait endurer à ces pauvres bêtes, de leur naissance jusqu'à leur mort, je suis révoltée. Arrêtons ce gaspillage de vie, cette course au profit et cette surproduction qui traite les êtres sensibles comme des déchets que l'on jette. Ensemble, nous pouvons empêcher cette horreur et exiger des engagements concrets de la part des entreprises. Comme moi, signez la pétition pour que le groupe Avril s'engage à mettre fin à l'élevage en cage. Sous-titrage Société Radio-Canada